Merci beaucoup à Repère Jaffar, Bruno Bontampi, et tous les collègues organisateurs pour cette invitation. Sur ce thème des dynamiques des mémoires, c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. La mémoire est dynamique, les mémoires sont dynamiques, et on a de plus en plus d'arguments en neurosciences pour parler de ces dynamiques, même s'il y a encore beaucoup d'inconnus. Alors j'ai répondu bien sûr avec plaisir à cette invitation, et j'avais mis des mots comme cela, qui ne sont pas forcément faciles à articuler les uns avec les autres, donc mémoire, oubli, consolidation, sémantisation, et puis pour les situer dans le cadre qui m'était demandé, à savoir l'approche des patients, la neuropsychologie et les neurosciences cognitives modernes. Donc c'est vrai que j'ai cité Ribot, parce que je pense que, bon, si on veut faire commencer l'histoire à un moment, je pense que, évidemment, on peut remonter beaucoup plus loin dans le passé, chez les philosophes de l'Antiquité, mais je pense que tout de même, Théodule Ribot est un jalon très très important. Alors, Ribot, vous le voyez ici sur la gauche de la diapo, c'était un physiologiste et philosophe français, professeur au Collège de France, et puis son livre, un de ses livres, le plus emblématique, « Les maladies de la mémoire », tout est dit dans le titre, et c'est 1881, donc c'est relativement ancien, c'est le début de toute une période extrêmement riche, qui va en gros jusqu'à la guerre 14, et qu'on a appelé l'âge d'or de la mémoire, l'âge d'or de la mémoire, parce qu'il y a eu énormément de travaux, de faits, bon, en psychologie, en neuropsychologie, même si elle ne s'appelait pas encore tout à fait comme cela, en philosophie, on pense bien sûr à Bergson. Donc, Ribot, c'est un des fondateurs de la psychologie moderne, la psychologie expérimentale moderne, elle est très teintée de psychopathologie, elle donne cette ouverture particulière, à savoir, pour Ribot, les malades et les maladies nous apprennent beaucoup sur la structure et le fonctionnement de différentes fonctions, et notamment de la mémoire, puisque c'est de la mémoire dont il est question aujourd'hui. Bon, juste à côté de Ribot, j'ai mis une photo qui est un vitrail, en fait, de Korsakoff, ce sont des photos que j'ai prises à Moscou, c'est la clinique de Korsakoff, que vous voyez au milieu, qui est maintenant restaurée, moi je l'ai prise en photo, elle était complètement délabrée. Alors, Korsakoff, c'était un neuropsychiatre russe, qui a vécu de 1850 à 1900, il est mort d'une crise cardiaque, il avait 50 ans, et il a fait beaucoup, beaucoup de choses, il est connu en Russie, c'est un petit peu le Pinel, ou l'esquirol russe, il a fait beaucoup de choses pour la psychiatrie à cette époque-là. Et puis, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il a écrit un texte très important, en 1889, dans la revue philosophique de la France et de l'étranger, qui était dirigée par Ribot. C'est un texte qui est écrit en français, donc dans la revue dirigée par Ribot, et c'est un très très beau texte, où il décrit des patients, qui sont des grands buveurs de vodka, pour la plupart, et qui ont ce qui deviendra plus tard le syndrome de Korsakoff, c'est-à-dire que c'est un syndrome amnésique, une amnésie absolument considérable. Et ce que montre Korsakoff, c'est que ces patients, bien qu'ils soient amnésiques, ont des capacités de mémoire préservées. Donc on peut considérer que c'est le début de la neuropsychologie de la mémoire, avec une mémoire qui est formée de différentes composantes. Alors bon, c'est un texte, il faut le resituer dans son époque, que ce n'est pas écrit comme un article scientifique d'aujourd'hui, mais c'est vraiment une mine d'or. Et puis j'ai mis aussi Betchereff, j'aurais pu en mettre d'autres, mais parce que c'est un clin d'œil à mes amis neurobiologistes de Bordeaux, Betchereff, c'est un des premiers, a priori, à avoir parlé de l'hippocampe, et à avoir montré que l'hippocampe avait quelque chose à voir avec la mémoire, ce qui deviendra quand même une... Ça fera ensuite couler beaucoup d'encre, et quelques milliers ou millions d'articles décrits par la suite sur le sujet. Alors, Ribot, pourquoi il est au cœur de notre problématique des dynamiques de la mémoire ? Ça pourrait se résumer en une phrase, ce qu'il dit, et qui est une phrase qui paraît anodine, en fait, je crois qu'elle est extrêmement puissante. Il dit, « Le récent s'efface toujours avant l'ancien. » Vous voyez, c'est simple comme phrase, je la connais de tête, donc c'est simple. « Le récent s'efface toujours avant l'ancien. » Ça, c'est simple, mais en fait, ça veut dire que l'ancien, si on analyse un peu la phrase, a accédé à un statut différent du nouveau. Et c'est là toute la puissance de la pensée de Ribot. Donc, il va décliner cela de différentes façons, dans une loi qu'il appelle la loi de régression, qui montre que dans la mémoire, il y a des aspects qui sont plus automatisés, donc qui vont être plus résistants à différentes situations. Alors, des situations physiologiques, comme le vieillissement, puis surtout des situations pathologiques, parce que c'est ce qui va l'intéresser. Et ça va être repris ensuite sous le nom de loi de Ribot, donc avec ce récent qui s'efface avant l'ancien. C'est-à-dire que de façon générale, l'ancien est mieux préservé et ça va devenir le gradient de Ribot, la loi de Ribot. C'est une chose qui est passée à la postérité, vous trouvez ça dans tous les articles, y compris en anglo-saxon, c'est devenu un grand classique. Donc, c'est quand même bien de revenir, savoir que ça vient de ce texte. Je pense qu'il y a des tas de gens qui parlent de loi de Ribot qui ne savent même pas ce que c'est exactement, quand ça a été écrit, dans quel contexte. Alors, c'est un texte qui est amusant, c'est une petite monographie, comme ça se faisait à l'époque, un peu comme un que sais-je, si vous voulez. Et là aussi, ce n'est pas écrit, ce n'est pas structuré comme un document scientifique d'aujourd'hui, mais il y a énormément de choses, il y a énormément d'idées. Et quand on a un petit peu de temps, l'été, c'est toujours intéressant de relire ce genre de texte. Et ça a servi de base à des travaux scientifiques beaucoup plus modernes. D'ailleurs, Pascal Piolino va en parler. et ça reste des hypothèses très, très intéressantes. Et je vais y revenir un petit peu aussi, moi, de mon côté. Alors, je tourne cette page de l'âge d'or de la mémoire, même si on peut y revenir, parce qu'on va peut-être parler de Bergson, que j'ai éludé. Là, c'est peut-être dommage pour lui, parce qu'il y a des tas de choses passionnantes, mais je sais que ça intéresse beaucoup des amis de Bordeaux. Mais je vais aller un peu plus vite et j'ai fait quelque chose d'un petit peu didactique, parce que je pense que ce séminaire, il est pluridisciplinaire. Donc, je vais dire des choses qui sont évidentes pour des collègues qui sont dans la discipline, mais moins pour d'autres. Alors, l'époque moderne, elle commence dans les années 50. Et vous allez voir, c'est avec... Notre discipline est particulière, la neuropsychologie. C'est une histoire de duo entre des patients et des cliniciens-chercheurs. Oui, c'est quand même une discipline particulière. Ce n'est pas forcément des grandes séries de patients, mais c'est parfois un patient avec un chercheur qui va l'accompagner toute sa vie. Et c'est le cas ici de Brenda Milner, qui est une psychologue, neuropsychologue anglaise d'origine, et puis qui a fait sa carrière à McGill, qui est partie au Canada, et qui a fait sa carrière à l'Institut neurologique de Montréal, que vous voyez ici en photo. Et avec ce patient, qui a été longtemps connu sous les initiales HM. Alors, c'était l'époque, c'est les années 50. C'est le début des traitements chirurgicaux de l'épilepsie. Certains patients bénéficient d'opérations unilatérales, donc du lobe temporal interne, qui inclut l'hippocampe. Ça entraîne un déficit léger de la mémoire, dépendant du matériel, c'est-à-dire des troubles, plutôt pour la mémoire verbale, quand c'est une exérèse gauche et puis viso-spatiaux quand il s'agit du lobe temporal interne droit. Et puis, HM, qui a une épilepsie extrêmement sévère, pharmacoresistante, lui bénéficie d'une double hippocampectomie. Je vous renvoie aux publications. Vous pouvez trouver très facilement des publications sur le sujet. Il y a un site dédié à HM qui est très, très bien fait. Il suffit de faire deux, trois clics sur Internet et puis vous trouverez une documentation considérable. Donc, il est opéré en 1953 et le papier Scoville et Milner, 1957, dans le journal of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry, c'est un des articles les plus cités de toute la littérature biomédicale. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous raconter une anecdote comme ça. C'est vraiment un fait scientifique important qui montre en fait le rôle de l'hippocampe dans la mémoire, dans une certaine dans certaines facettes de la mémoire, dans certaines composantes de la mémoire qu'on va appeler à cette époque-là la mémoire déclarative. Donc, les conséquences de ça, c'est une amélioration sensible de l'épilepsie, des capacités intellectuelles qui sont inchangées, qui sont même améliorées parce que du fait que le patient ne fait moins de crise, qu'il a un traitement moins lourd, etc., personnalité en gros inchangée, mais une amnésie massive, surtout sur le versant entérograme. La capacité de former des souvenirs est pratiquement abolie. L'amnésie du passé est moins bien étudiée à l'époque parce que c'est compliqué. Pascal Piolino va vous expliquer comment on mesure la mémoire du passé. Ce sont des méthodologies qui ont été plus longues à se structurer sur un plan scientifique. Donc, HM, ça n'a pas été très bien fait d'emblée. Et puis, ce qui est important, c'est que, et ça situe un petit peu notre débat, c'est que ce patient a une mémoire à court terme préservée, schématiquement. Il peut maintenir un chiche pendant 15 minutes s'il n'y a pas d'interférence. Et il va contribuer à un concept qui est très important pour les études sur la mémoire, c'est le concept de mémoire de travail. Et schématiquement, il a une mémoire de travail qui est la mémoire du présent qui est relativement préservée. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui vont être faits avec lui et notamment qui vont montrer que ce patient, bien qu'il ait une amnésie vraiment massive, une amnésie entérograne massive, eh bien, apprend. Il apprend. Et il apprend notamment des procédures. Et ça, ça va être très, très bien fait par Brenda Billner, par Suzanne Kortkin et par d'autres neuroscientifiques nord-américains, qu'ils soient canadiens ou américains. Et donc, c'est important parce que ça va permettre de bien montrer sur des bases plus expérimentales que ce qui avait été fait du temps de Korsakoff et autres qu'il y a bien différents systèmes de mémoire. Alors, l'autre duo qui est très important et Pascal, je pense qu'on est complètement d'accord, on ne va pas avoir de mal à coordonner nos deux exposés, c'est Kissy et Hendel Tolving. Alors, Hendel Tolving, vous le voyez en haut, c'est un très, très grand chercheur d'origine estonienne et qui a fait une grande partie de sa carrière en Amérique du Nord, en particulier à Toronto. Toronto, c'est vraiment une très, très grande école de neurosciences cognitives, de psychologie, de neuropsychologie dans le domaine de la mémoire. C'est peut-être la ville la plus importante de ces 50 dernières années. Alors, Hendel Tolving fait une carrière qui a commencé dans les années 1950. il est toujours vivant et il est toujours à Toronto, il vient de temps en temps à Tallinn, on l'avait vu pour son anniversaire, mais je crois qu'il vient moins maintenant parce qu'il a des soucis de santé. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et il est connu pour différents domaines que je ne vais pas développer, mais disons que le concept peut-être qui le caractérise le mieux, c'est le concept de mémoire épisodique, qui est la mémoire un peu au sens courant. C'est la mémoire des événements quand on parle de la mémoire, souvent on fait référence à cette mémoire-là, c'est la mémoire des souvenirs, la mémoire de nos souvenirs, situés dans un contexte spatial, temporel. On se souvient d'un événement particulier avec ce côté un peu extraordinaire qu'on a l'impression d'être dans ce souvenir, d'être situé dans ce souvenir. On sait que ce souvenir appartient au passé, mais on a l'impression de le revivre. Händel Tolving a forgé ce concept de différentes façons, mais notamment en étudiant ce patient qui s'appelle Kissy, qui est une histoire traumatique. C'est un accident de la voie publique, c'est un patient qui aimait bien les moteurs, qui était mécanicien, qui a eu plusieurs accidents, dont un qui a été très grave à l'âge de 30 ans. Kissy comme Hachem, ces deux patients ont été connus longtemps par leurs initiales. En fait, on a connu leur nom à leur décès. Hachem, c'est Henri Molaison. Il est décédé en 2008 et Kissy, c'est Ken Cochrane. Lui est décédé il y a quelques mois. Il est décédé il y a quelques mois. Il avait 68 ans, je crois, dans une maison de retraite. Lui, il a une amnésie vraiment considérable. Il a une amnésie épisodique considérable. Il ne forme absolument aucun souvenir. Et il a été très bien examiné par Tölving et par son équipe également pour l'amnésie qu'on appelle rétrograde, c'est-à-dire son passé. Et ça, c'est aussi très original. Et en fait, ce qu'ont montré Tölving et son équipe, c'est que ce patient a vraiment une amnésie épisodique pure. C'est-à-dire qu'il n'a plus accès à ses souvenirs. Il ne forme pas de nouveaux souvenirs. Par contre, ce n'est pas en tout ou rien, mais il a un respect de ses connaissances sémantiques, y compris le concernant. Vous voyez ? Alors, on est bien dans la mémoire autobiographique. Je commence un petit peu à faire l'introduction de l'exposé de Pascal. La mémoire autobiographique, vous verrez qu'elle est à la fois épisodique et sémantique. Et donc, les aspects sémantiques, il les conserve. Les connaissances sur lui-même, il les conserve. Les connaissances générales sur lui-même, il les conserve. Par contre, il n'accède pas à ses souvenirs du passé. Il ne forme pas de nouveaux souvenirs. Par contre, il forme des nouvelles connaissances. Et ça, ça va être très bien étudié à la fois sur le plan expérimental et puis aussi dans la vraie vie. Par exemple, Tölving va montrer qu'ici, il est capable de parler de concepts nouveaux. Vous voyez, par exemple, Internet, le SIDA, ce sont des concepts qui sont apparus après qu'il ait eu son accident et il peut échanger, comme vous et moi, sur des concepts comme ça. Il peut avoir des avis, vous voyez. Donc, ça, ce sont des données qui sont très importantes, qui vont avoir des retombées sur des tas de travaux. Donc, voilà. Alors, voilà, cette mémoire épisodique définie avec un petit peu son évolution dans le temps parce que c'est un concept qui est né en gros en 1972 et puis qui a été forgé tout au long de la vie d'Hendel Tölving. Alors, j'ai mis quelques éléments forts. La première définition qui était un petit peu simple, mémoire des événements inscrit dans un contexte spatial et temporel précis, c'est une mémoire autobiographique. Mais Pascal vous montrera que la mémoire autobiographique, par contre, elle est plus importante et plus large que la simple mémoire épisodique. La notion de voyage dans le temps, que je viens juste d'évoquer tout de suite, dans le temps subjectif, dans le passé. Donc, la mémoire, c'est le passé. Et puis, ce que va aussi montrer Hendel Tölving, et notamment avec son patient, c'est que ces patients amnésiques, les grands amnésiques, ont une difficulté à se projeter dans le futur. Et je crois que c'est la première fois que ça a été montré, tout du moins à ma connaissance, c'est avec Kissi, qui dit Hendel Tölving lui demande d'imaginer ce qui va se passer dans quelques jours et il dit blankness. Il dit c'est blanc. Et toute la force de Tölving, c'est d'avoir montré que sa réponse n'était pas anecdotique, ce n'était pas banal, mais ça avait vraiment une signification. C'est-à-dire que ces patients ont vraiment une difficulté de voyage mental dans le temps, dans le passé et dans le futur. Et il y a un article que je vous conseille de Rosenbaum qui est paru juste au moment du décès de Kissi, c'est-à-dire au début de cette année dans Neuropsychologia, où il y a un dialogue d'une extrême qualité entre Händel, Tölving et Kissi sur la notion du temps, ce qu'est le temps. Et en fait, ce que démontre ce papier qui est fondé sur une conversation, c'est un papier qui a une structure un peu particulière, c'est que la notion de temps est parfaitement maîtrisée, c'est une notion qui est difficile, la notion de temps, il y a des algorithmes pour vérifier cela, pour vérifier avant, après, etc. Cette notion de temps est parfaitement maîtrisée par Kissi. Par contre, dès qu'il s'agit de se projeter dans le temps, de lui se projeter dans le temps, là, il ne peut plus se projeter dans le temps, il ne peut pas se projeter dans le temps. Alors, conscience autonométique, c'est un peu un terme qui a été créé à partir de la phénoménologie du CERN, vous voyez, la noèse, l'autonoèse, etc. Conscience autonométique, ça veut dire qu'on prend conscience de soi, à la mémoire épisodique, on prend conscience de soi et de sa continuité dans le temps. On se situe dans le temps. Donc, ça permet de revivre nos expériences, etc. Et puis après, il y a un certain nombre d'éléments qui qualifient cette mémoire épisodique. Elle se développe tardivement sur le plomb antogénétique. Pascal Piolino, d'ailleurs, a fait des travaux, on a eu la chance de travailler ensemble à Paris avec des enfants et c'était des travaux très nouveaux sur comment se développe cette mémoire jusqu'à l'adolescence. Étonnamment, ça n'avait pas été étudié jusqu'à récemment. Elle est particulièrement fragile. C'est un concept très sans également sur le plan phylogénétique. Et pour Tolving, je devrais mettre entre guillemets, elle est probablement spécifique à l'homme. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont se lever dans la salle. Non, c'est pour l'anecdote. Bien sûr, il y a une mémoire épisodique, like, chez l'animal. Là, tout le débat est dans le like. C'est bien parce que ça met un peu d'ambiance dans les débats entre les spécialistes de l'homme et les spécialistes de l'animal. C'est comme ça qu'on avance amicalement. La relation étroite avec la mémoire sémantique. Mémoire sémantique, mémoire épisodique, sémantisation, là, on vient un petit peu au cœur de notre sujet. On revient à Ribot. Ribot, il avait touché ça du doigt. Donc, pourquoi, en fait, chez les amnésiques, pourquoi la mémoire du passé est mieux préservée que la mémoire du présent ou du passé proche ? Eh bien, c'est parce que, et là, on est au cœur des dynamiques des mémoires, même si on ne comprend pas comment ça marche, eh bien, nos souvenirs, une grande partie de nos souvenirs, sinon la quasi-totalité de nos souvenirs, a tendance à se sémantiser au fil du temps. C'est un peu abrut ce que je vous dis là. mais nos souvenirs, nos souvenirs, le souvenir, là, vous êtes en train de former un souvenir de moi. Demain, votre souvenir, il sera déjà un peu moins précis, vous aurez moins d'idées de la couleur de ma chemise et de ma veste. Si j'ai une barbe, ça, vous allez vous en rappeler. Vous voyez, et puis, ce que je vous ai dit, tout ça va avoir tendance à perdre en spécificité, et puis, dans une semaine, ça va être pire, et puis, dans un mois, ça va être pire. Et moi, j'ai envie de vous dire, en même temps, ça va être de mieux en mieux, parce que ce que vous allez conserver, c'est l'essentiel. Et c'est ça, le travail de sémantisation. Et donc, pourquoi les amnésiques conservent mieux l'ancien ? Parce que, les amnésiques épisodiques, comme ici, ils ont un trouble qui porte principalement sur la mémoire épisodique. Donc, l'épisodique, c'est beaucoup plus le récent que l'ancien. Jusqu'à ce qu'on ait montré avec Pascal, qui va sans doute vous montrer une diapo là-dessus, que dans d'autres maladies qui n'étaient pas connues à l'époque de Ribot, une maladie qui s'appelle notamment la démence sémantique, eh bien, on observe un gradient inversé. Et cette fois-ci, vous voyez, Ribot, il est pris au piège. C'est-à-dire que là, c'est l'ancien qui s'efface avant le récent, dans une autre maladie. Donc, je ne vais pas plus loin, mais je passe le relais à Pascal. Bon, ça, nous, on s'est amusé avec une collègue à réécrire un petit peu les systèmes de mémoire, à les mettre sous une certaine forme. Donc, on a ici les systèmes, les mémoires perceptives, parce que les informations errantes d'abord par les modalités sensorielles, le sens, et puis éventuellement, la mémoire épisodique. Et ça, c'est une grande idée de Tölving. Vous voyez, c'est cette vision ascendante de la mémoire, à savoir que l'enfant, notamment, va former des tas de connaissances sur le monde sans former pour autant de souvenirs. On pourra y revenir dans la discussion, puis je pense que Pascal va en parler un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, qui nous a beaucoup séduit, et qui n'est pas forcément intuitif. Et puis, ce qui est aussi important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé les rétroactions, c'est-à-dire que ce qui accède à un certain statut, notamment au statut de souvenirs épisodiques, eh bien, ça va être modifié au fil du temps. Alors ça, c'est tous les processus de consolidation, etc. Et puis ça, ce sont les liens que je n'ai pas développés avec la mémoire procédurale. Ça, j'en ai un petit peu parlé, c'est la vision, moderne de la mémoire épisodique, c'est se souvenir, mais c'est aussi se projeter dans le futur, et c'est aussi la parenté avec l'autre. Parce que la mémoire, c'est soi, mais c'est aussi l'autre. Je crois qu'on rejoint les préoccupations de beaucoup d'entre vous, et avec des travaux d'imagerie cérébrale qui ont été, qui ont beaucoup à pousser cette vision des choses, à savoir que les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans la mémoire autobiographique, récupérer des souvenirs du passé, la projection dans le futur, mais aussi la projection vers vous, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais tout de suite ? J'essaie de m'adapter à un auditoire que je ne connais pas. Je connais quelques personnes au premier rang, mais je ne vous connais pas, donc j'essaie de m'adapter à ce que vous suivez, est-ce que vous ne suivez pas, et je me mets dans votre esprit. Vous voyez, ce qui n'est pas évident, et c'est une théorie, parce que je fais une théorie sur votre esprit, je ne connais pas votre esprit. Et cette notion de voyage, vous voyez, qu'elle soit vers le passé, vers le futur ou vers vous, eh bien, les réseaux qui sont impliqués dans le cerveau sont relativement proches. Ça, c'est une découverte qui est importante. Est-ce que tu vas parler de cette étude, Pascal ? Très peu. C'est parce que ça intéresse beaucoup de neurobiologie, c'est un travail, on est vraiment dans le gradient de Ribot, on a interrogé des femmes qui avaient à peu près 60-70 ans, sur des souvenirs de leur passé, en passant par les hommes qui nous avaient donné des indices, je passe sur les détails. Ce que l'on montre dans cette étude, c'est que quelle que soit l'ancienneté des souvenirs, du moment que ce sont des vrais souvenirs, eh bien, on observe des activations hippocampiques, que ce soit des souvenirs du jeune adulte ou des souvenirs de l'année passée. Et aussi, ça c'est un travail qui avait été fait par la suite, une connectivité accrue entre l'hippocampe et différentes régions du néocortex pour ces cinq périodes de vie, là aussi, quand il s'agit de souvenirs épisodiques. Et puis, le dernier papier qu'on a fait dans cette série d'études avec Armel Viard et Pascal ici présentes, c'est qu'on a montré également que les mêmes réseaux schématiquement étaient activés quand on demandait à ces femmes, quand on comparait le rappel d'un souvenir de l'année passée versus se projeter dans un événement plausible l'année prochaine. Alors, je voulais vous parler encore de deux études si j'ai le temps, si tu m'en donnes le temps. Je vais peut-être en montrer qu'une. Parce que là, on est dans le cœur du sujet, c'est un mot que je n'ai pas encore prononcé et ce n'est pas bien, c'est le mot sommeil. Quand on veut approcher ces phénomènes de consolidation, on doit parler du sommeil. Et d'ailleurs, philosophiquement, je trouve que c'est très important parce que ça veut dire que ces mécanismes qui sont essentiels dans la construction de notre mémoire, ils surviennent en grande partie à notre insu, à un moment ou dans un état de conscience particulier qu'est le sommeil. Ce n'est pas facile à étudier. Les psychologues, les neuropsychologues se sont beaucoup intéressés aux mécanismes d'encodage, aux mécanismes de récupération, mais ce qui se passe entre les deux, ça reste quand même la boîte noire, même si on veut ouvrir la boîte noire. On n'est plus à une période où on dit que c'est la boîte noire, mais c'est très difficile. Et l'imagerie, l'imagerie cérébrale, là, nous donne des possibilités, même si c'est difficile. Alors, je vous montre juste cette étude parce que je l'aime bien et je pense que c'est une voie qui est intéressante. Donc, c'est tout un travail qui est mené par Géraldine Roche, qui est chercheuse INSERM dans mon unité à Caen et qui est vraiment spécialiste des liens mémoire-sommeil qui a été formé en partie chez Pierre Maquet à Liège, dans ce magnifique centre qui travaille sur la mémoire et sur le sommeil. Alors, le design est assez simple mais complexe à réaliser. Premier jour, les sujets encodent, on leur demande de traiter des images, des grandes quantités d'images, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'images. Ils doivent faire un jugement, peu importe. Et puis, la nuit d'après, soit ils dorment, soit ils sont privés de sommeil. C'est ça la méthodologie. Et puis ensuite, au quatrième jour, après le jour de l'encodage, alors pourquoi le quatrième jour ? Parce qu'il faut que les personnes récupèrent de leur nuit blanche, sinon, tout simplement, on mesurait des performances chez des gens qui sont complètement fatigués. On leur demande, c'est une tâche de reconnaissance, on leur demande si les images sont nouvelles ou si elles ont déjà été vues. Et quand elles ont déjà été vues, on utilise un paradigme particulier qu'on appelle le paradigme « remember now », c'est-à-dire qu'on essaie de voir s'il s'agit d'un souvenir ou d'une connaissance. Alors, une connaissance, c'est savoir que l'image était là et puis c'est tout. On est sûr que cette image, ce n'est pas un degré de certitude, on est sûr que l'image était là mais c'est tout. Et la réponse « remember », c'est vraiment, on se souvient du moment où on a encodé, c'est-à-dire qu'on se souvient des pensées, par exemple, qu'on a eues. Par exemple, là, vous voyez cette photo d'une côte, je me souviens de la Bretagne, du cap de la pointe de la Chèvre, etc. Cet été, je suis avec mes enfants au point de la... Vous voyez, j'ai eu ce souvenir particulier, d'une pensée particulière. Et puis, l'élément très important, c'est 90 jours après, même paradigme, on remontre les mêmes images du point de départ, du jour 1, et des images nouvelles. Et là aussi, tâche de reconnaissance et paradigme « remember now ». Alors, je vais, comme Robert me fait signe, je vais simplement montrer la subscientifique moelle et puis on reviendra sur les autres résultats. C'est un travail qui a été fait avec des sujets jeunes, privés ou non privés de sommeil, des sujets âgés qui n'ont pas été privés de sommeil. Et l'idée, simplement, que je veux, sans rentrer dans le détail de toutes les images, l'idée est assez simple, le résultat est assez simple, mais il est assez joli. C'est que, trois jours après, trois jours après, quand le sujet, c'est une analyse item par item, c'est-à-dire réponse par réponse. Chaque item, avec les nouveaux paradigmes d'IRM fonctionnel, événementiel, on peut traiter les résultats item par item. Et en fait, quand un sujet reconnaît les images trois jours après, que ce soit une reconnaissance de type K, c'est-à-dire « no », je sais que c'était là, mais c'est tout, je sais que cette image était là, mais c'est tout, que ce soit une réponse de type « remember », de type R, on a des activations hippocampiques dans les deux cas. Vous voyez, pour cette réponse qui porte sur des événements récents. Par contre, quand on se projette cette fois-ci, trois mois plus tard, quand on refait le même travail, alors, certaines réponses sont devenues K, c'est-à-dire des réponses qui étaient R au début sont devenues K, et certaines réponses sont restées R, sont restées, je me souviens. Et là, on a deux types de réponses. Les réponses R, on observe toujours des activations hippocampiques, d'accord ? Réponse souvenir, réponse hippocampique, et les réponses K, on n'a plus ces activations hippocampiques, et on a davantage d'activations néocorticales. C'est pas bien ou c'est pas mal. Je crois que c'est une bonne illustration du travail de la mémoire. Le travail de la mémoire est de mon titre, qui était un petit peu ambitieux, mémoire, oubli, sémantisation, etc. Ça fait beaucoup de choses dans un seul titre pour une demi-heure, mais je pense que c'est un bon résumé du devenir de la mémoire. Le devenir de la mémoire, c'est beaucoup de former des connaissances, cohérentes, si possible, et puis, quelques cerises sur le gâteau, que sont les souvenirs, qui ont bien sûr un rôle extrêmement important sur le plan identitaire. Ils ne sont pas les seuls à avoir une importance, mais ils jouent bien sûr un rôle. Je voulais vous montrer une autre manip qui est faite au mémorial de Caen. Vous voyez, ça, c'est magnifique. Et qui montre aussi l'importance du sommeil sur différentes composantes de la mémoire épisodique. Voilà. Et puis, ma conclusion, c'est une conclusion un peu avec des perspectives. C'est plus pour la discussion. Parce qu'il y a des idées que je n'ai pas développées. C'est l'importance des amnésies, l'importance de la neuropsychologie dans tous ces concepts-là. Même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et les gradients, la sémantisation, la mémoire, les dissociations amnésiques, notamment chez les patients, même si ce n'est pas la seule voie d'entrée. Je pense que c'est un élément très important. Enfin, moi, je pense que c'est une façon de progresser qui est importante. Les liens mémoire du passé mémoire du futur si on veut jouer sur les mots. L'importance aussi, c'est un thème que je n'ai pas développé sur mémoire, identité. Et puis, l'importance de la récupération. Du moment où on récupère, il y a un auteur qui est très prolixe en ce moment qui s'appelle Stan Leklin. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voyait il y a 20 ans. 20 ans, tout était dans l'encodage. Une fois que l'information était encodée, on avait l'impression qu'elle allait vivre sa vie. Et là, c'est un auteur qui prend un peu le contre-pied. C'est un auteur assez intéressant, je trouve, qui est à la fois philosophe et psychologue. Et je trouve que, pour moi, c'est quelqu'un de créatif. Après, on n'est pas forcément d'accord sur tout. J'ai marqué des domaines encore peu explorés dans les pathologies de la mémoire. Ce n'est pas tout à fait vrai pour l'état de stress post-traumatique parce qu'il commence à y avoir des travaux de grande qualité. Mais disons que c'était dans un domaine un peu différent de la neuropsychologie classique. C'est pour ça que je l'ai quand même indiqué là. Et puis, l'hypermnésie que je trouve peut-être emblématique d'un trouble de la consolidation. C'est pour ça que je l'ai mentionné là. Ceci dit, ce sont des pathologies qui ne sont pas faciles à étudier, notamment l'hypermnésie parce que c'est a priori quand même très rare. L'importance de l'imagerie cérébrale qui permet de répéter les examens maintenant de façon très simple. Tout ça est bien sûr coûteux et compliqué à réaliser mais techniquement c'est faisable. Les liens mémoire individuelle ou mémoire collective. C'était ma photo du mémorial qui nous invitait à cela. Et puis, la dernière question qui est peut-être la plus redoutable, c'est le lien entre l'oubli et la sémantisation. La mise en relation de ces deux concepts qui ne sont quand même pas si simples. Voilà, je suis désolé si j'ai un tout petit peu dépassé. Et merci encore pour l'invitation et pour votre attention. Applaudissements